Bonjour et bienvenue à cet atelier filage des archanges. Aujourd'hui, il est 31 janvier. C'est à la limite de ce qui est autorisé apparemment pour vous souhaiter une bonne année. Donc, je le fais ainsi. J'espère que 2021 sera l'année où tous les espoirs sont autorisés et que nous pourrons nous voir bien vite. L'idée, c'est que nous fassions un filage aujourd'hui, que nous nous rapprochions un peu plus d'une belle exécution et interprétation des archanges. Nous imaginons qu'en mars, nous pourrons nous voir. Si ce n'est pas dans une salle de répétition, ce sera dans un lieu où on pourra chanter à la limite en plein air. Nous pourrons savoir plus dans les jours qui viennent. Nous croisons les doigts pour que la situation sanitaire s'améliore le plus vite possible. Il est probable qu'en février, on ne puisse pas encore se voir, mais on a aussi quelques idées pour faire des belles activités musicales, même si on ne pouvait pas répéter déjà dans deux semaines. Alors, le prochain atelier, il arrive très vite. Donc, je vous propose de passer directement à une mise en voie. Nous allons récupérer la mise en voie que nous avons faite en novembre. De cette façon, vous avez une mise en voie connue. Et ensuite, nous allons faire un filage des archanges. Sur les lèvres en vibration. Bravo ! Sous-titrage ST' 501 Très bien ! Ça gratte un peu, parfois. Bien ! Donc, même si vous n'arrivez pas à chanter très aigu, aussi aigu qu'on l'a fait à l'instant, l'exercice est plutôt un exercice d'installation d'un soutien ventral pour le chant. Donc, c'est très utile. N'importe quelle hauteur, on arriverait à chanter. Et maintenant, en essayant de s'appuyer sur cet exercice, on va vocaliser sur... Nyo yo 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 Bravo ! Nyo yo 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 On abaisse bien la mâchoire. Nyo yo 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 Nyo yo 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 Très doué ! Nyo yo 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 Nyo yo 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 Nyo yo 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 Nyo yo 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 Nyo yo 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 Toujours vertical. Nyo yo 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 d'être debout, c'est vraiment la meilleure posture pour chanter et du bassin jusqu'à la tête bien droit avec le bassin basculé, le sternum haut et les épaules basses faisons une deuxième vocalise nous allons faire out et on monte oh yeah 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 Bien, pour la vocalise suivante, nous allons faire attention de bien prononcer la voyelle. Alors, nous voulons un I très brillant, un I qu'on trouve rarement en français, mais qu'on trouve pas mal en allemand et en anglais. I, c'est un I comme sheep, mouton, sheep. Et on fait bien la différence avec le mot bateau en anglais. C'est pas un ship, c'est pas un E, mais un I. Et donc, on va profiter de cette voyelle brillante pour avoir la forme de bouche comme une trompette, comme un bisou. I, nous pouvons faire Mii sur un M pour démarrer. Mii, avant. Et on monte. Quand on arrive ici, on est en Mi majeur, ça commence à être un peu aigu et il faut déformer cette voyelle, puisque un I tel qu'on venait de le faire dans le centre médium de la voix, ça ne marche plus. Et donc, on va le déformer vers un U. Miii, mais aussitôt, on atteint l'aigu, on revient au I de base. Miii, à vous. Miii, Miii. Ça commence à être de plus en plus difficile, ce qui est normal. C'est une voyelle un peu difficile, mais qui est très, très utile pour développer le chant. Nous allons démarrer maintenant sur la note grave de la vocalise. Miii, plutôt que de chanter des notes, on va essayer de faire une glissade, comme si on dessinait quelque chose de très circulaire. Miii, par exemple. Donc on essaye. Miii, et on monte. Miii, 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 Miii. Bien, est-ce que vous pouvez revérifier encore votre posture ? On a tendance, si on est assis à s'avachir ou à chanter comme si on chantait pas, comme si on chantonnait plutôt. Maintenant, pour la vocalise suivante, l'intention, c'est de travailler le soutien en lien avec la voix sur différentes voyelles. Donc on travaille beaucoup de choses différentes, on travaille et la souplesse et le soutien. Pour cette vocalise, le son de trompette va nous être utile. Donc à un moment, je vais vous dire, on fait la vocalise en son de trompette. Donc si la vocalise, c'est Miii, 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 Miii. Je vous montre à nouveau et vous allez imiter après. Alors cette organisation de voyelles nous est très utile, vous avez vu que ce n'est pas la logique A-E-I-O-U, mais I-E-A-O-U, et c'est exprès puisqu'il y a une logique physiologique pour ces voyelles-là. On a la mâchoire qui s'abaisse vers le A et qui revient vers le OU, et on a la langue I qui descend jusqu'au OU, I-E-A-O-U, si j'imite ma langue avec ma main. Donc quand on prend conscience de ce geste-là, on trouve souvent une souplesse qu'on n'a pas juste quand on est distrait. Donc est-ce que vous pouvez y penser un peu tout en cherchant le confort dans le chant ? Je vous montre, vous imitez. Sons de trompette. Et voyelles. Trompette. Et voyelles. Alors c'est souvent très sonore quand on intègre ce soutien abdominal. Alors c'est normal, si ça sonne plus fort, j'espère que vous ne dérangez pas vos voisins, au contraire qu'ils profitent de votre belle voix. Ce qui me ramène aussi à un point important, parfois quand on se sent écouté et on chante tout seul, on a tendance à se bloquer. Donc essayez de vous libérer de cela. J'espère que vos voisins ne vous entendent pas. Plutôt que vous vous sentiez crispé à cause de ça, essayez de chanter le plus normalement possible. Ça va être forcément plus beau. Donc on réessaye avec les voyelles cette fois-ci. Faisons encore une vocalise. On va le faire sur un E. et l'idée de cette vocalise, c'est de se rapprocher un peu des dessins mélodiques habituels qui sont un peu en espèce de courbe. Ça monte petit à petit, il y a un point culminant et ça retombe à la fin. On va abaisser la mâchoire vers le point culminant et on ne va pas trop fermer la bouche. Après ce point culminant, on va faire attention à la première de la descente et garder la caractérisation de la voyelle. Aussi quand nous chantons avec un N, c'est forcément nasal et l'idée c'est de profiter après le N, de faire une voyelle vraiment claire. Je vous montre N, et pas N, quelque chose de nasal. Je vous montre. Et on montre. Et on montre. Et sur cette même vocalise, on change de la voyelle, on va faire un N. 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 Ça va être notre chauffement pour notre préparation de la partition qui vient. Maintenant que la mise en voie est faite, je vous propose de passer à l'interprétation de l'oeuvre. Et je parle bien d'interprétation puisque le risque c'est de se mettre un peu en situation d'exécutant et de chanter sans un engagement créatif pendant l'interprétation. Donc l'idée c'est d'être un peu co-compositeur, de s'approprier de chacun des mouvements, de chacune des voix que nous chantons et de proposer quelque chose, de sentir la forme de la musique que le compositeur nous a proposé et d'être convaincu et convaincant dans notre façon de chanter. Alors l'oeuvre Les Archanges est constituée par des mouvements coraux que vous connaissez, des mouvements instrumentaux que vous connaissez plus ou moins, mais aussi des lettres réelles ou imaginaires. Et donc l'idée aujourd'hui c'est de faire un filage de l'oeuvre et de rentrer aussi dans ce monde des lettres afin que vous ne soyez pas surpris lorsque nous les chanterons en concert. Alors un des risques c'est de se mettre en situation des spectateurs lorsque nous entendrons ces lettres et le moment de chanter arrivant que nous soyons un peu en retrait et il faut être pleinement dedans. Donc si nous rentrons dans ces lettres là, c'est l'idée de déjà jouer avec le dedans et dehors même pour les répétitions. Alors je vous propose d'écouter tout de suite la première des lettres, puisque nous sommes en audiovisuel, il y aura quelques images pour accompagner cette narration ou ces lettres. Et ensuite nous allons rentrer dans l'interprétation du premier mouvement choral des Archanges. Tout le long de l'atelier d'aujourd'hui, nous allons nous rapprocher de la situation du concert aussi par le fait que je vais diriger. Donc vous allez voir la gestuelle qu'il y a normalement lorsqu'on chante en concert. Je vais essayer de vous donner quelques pistes avec le texte, de vous aider avec la prononciation du texte sans chanter, même si vous allez entendre l'enregistrement pour pouvoir bien répéter. Mais par moment, je ne dirai rien, je communiquerai seulement avec les mains, puisqu'il y aura un orchestre, il y aura d'autres chanteurs, parfois il y a des contrepoints et donc si j'aide un pupitre, peut-être je rends la chose plus difficile à d'autres. Bref, je vais varier un peu, évidemment je vais vous aider là où vous aurez potentiellement plus besoin d'aide et je vais vous laisser vous envoler et prendre toute votre place d'interprète et de co-compositeur lorsque l'occasion s'y prête particulièrement. Montaudran, le 27 juin 1932 Didier Dora, l'homme qui a fait la ligne, le vieux chef, l'homme d'acier que tous les pilotes admirent, âme de l'aéropostale, est incapable d'ouvrir la porte de son bureau mythique. C'est l'infamie. La serrure en a été changée pendant la nuit. Dora est virée comme un malpropre. Les lignes du Chili, Pérou, Bolivie, Argentine, Brésil, Paraguay sont suspendues. Ce terrible désengagement fait des heureux. La Lufthansa et la Panaméricaine s'abattent tels des vautours sur les restes de l'aéropostale. Les nouveaux jeunes loups invitent le vieux lion à reprendre les affaires de son bureau. Dans la solitude de ses cartons, Didier Dora est rattrapé par les souvenirs contenus dans les lettres perdues du casier de service de ses compagnons, pour la plupart disparus. Voici ses lettres, réelles et imaginaires, paroles déclamées et chantées, qui éveillent la mémoire et l'émotion. « Je voudrais ne jamais descendre » Extrait de « Je voudrais ne jamais descendre » Lettre de Saint-Exupéry à Mermoz Tes poèmes, Jean Mermoz, tu les écris déjà mais dans le ciel, Et j'aime autant te voir partir ainsi, seul dans ton appareil, carlingue ouverte dans le ciel de la Patagonie, savourant à l'avance ton vol de nuit. Vas-y Jean, je resterai ici jusqu'à l'aube, l'oreille attentive à tes messages radios. Nous contemplons la même nuit, l'air est si doux, tout ce qu'il y a de plus doux dans l'hémisphère sud. Et puis cette lune énorme, irréelle, flottant dans le silence minéral de la Cordillière des Andes. Nous voici seuls, Antoine de Saint-Exupéry et Jean Mermoz, oubliés du monde mais face à l'absolu. Et juste cette nuit, les étoiles parlent une langue muette, faite d'évidence lumineuse et secrète, que tous les deux nous comprenons si bien. Je sais bien que, comme moi, tu voudrais ne jamais descendre. C'était donc la première des lettres. Nous allons maintenant chanter « Nuit sereine ». Nous allons passer la partie où il y a le soliste qui chante tout seul, et ensuite c'est à nous de chanter. Essayez, déjà en répétition, d'anticiper les difficultés que nous connaissons pour l'interprétation de ce morceau. Juste avant votre entrée, vous avez une note à l'unisson dans le piano, dans cet accompagnement. Il va imiter un peu le son de l'orchestre. Et vous allez entendre un Mi bémol qui vous donne le pied pour trouver votre note. Mi... Donc ça c'est la note des basses. Don... Et des sopranes. Don... Ténor... Don... Ténor... C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! Sous-titrage MFP. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! J'espère que vous avez réussi à chanter en entier, ni sereine, sans trop de soucis. Une des grandes difficultés, c'est vraiment la précision. Comme nous ne sommes pas en répétition avec tout le monde, c'est difficile de savoir si on a été calé par rapport au geste. D'où l'intérêt de chanter en entier, d'où l'intérêt de s'habituer à chanter en suivant le geste. Donc, attention, essayez de ne pas trop lire, d'être vraiment dans le regard, de suivre le chef. Et attention aussi aux phrasés, essayez de chanter à pleine voix, chanter vraiment et pas chantonner, d'être le plus proche d'une voix pleine, même quand on chante piano. On peut dire que chanter piano, c'est chanter fort, mais d'une façon douce, donc toujours bien soutenu. Et essayez d'anticiper aussi les phrases et de se souvenir qu'il y a un point cluminant et que toutes les vagues qui précèdent ce point cluminant permettent de le réussir quand il arrive. Alors, on peut dire que la musique n'est pas difficile, c'est juste qu'elle est rapide. Et donc, pour Albatros, on va écouter l'introduction et je vais diriger cette introduction. Alors, je la dirige à trois temps, puisqu'il y aura tout un orchestre pour cet accompagnement. Et l'orchestre ne peut pas suivre exclusivement un rythme de direction qui convient aux voix. Donc, je vais toujours diriger à trois temps. Donc, essayez de remarquer comment le temps fort, quand je fais le geste vers le bas, c'est vraiment le geste qui vous permet de vous caler le mieux. Et ne cherchez pas trop, avec le 2 et le 3, à trouver vos repères. Donc, vraiment, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et nous devrions avoir plus de chances d'être ensemble. Si on est décalé, essayez d'identifier à quel moment vous êtes décalé. Est-ce que c'est par rapport au texte ? Est-ce que c'est parce que vous n'arrivez pas à anticiper certains intervalles ? Voilà, essayez de tirer des conclusions et d'être un peu plus autonome dans la compréhension des difficultés pour pouvoir y faire face lorsqu'il y a une reprise, par exemple. Albatros vous donne l'occasion d'améliorer chaque fois et donc d'être de plus en plus près, même à l'intérieur du mouvement. On n'a pas besoin de le faire plusieurs fois. Alors, je vous rassure, cet atelier va être disponible sur Facebook après. Donc, vous allez pouvoir revenir pour vous habituer à ce geste-là et qu'on apprenne à communiquer un peu mieux entre chef et chanteur. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour Albatros ? Donc, pareil, essayez d'être précis dans les entrées. Essayez d'avoir la tête relevée, de regarder le plus possible mon geste. Et la partition, c'est probable que vous la connaissiez déjà par cœur, même si vous n'êtes pas convaincu. Donc, essayez de jouer le jeu et d'être dégagé de la partition. Si vous avez des difficultés, essayez quand même d'avancer, puisqu'en concert, on ne pourra pas s'arrêter. Et donc, c'est bien d'avancer tout de même et, avec votre mémoire, de revenir en arrière pour détecter ou déceler les difficultés et pouvoir les travailler avec les autres ateliers virtuels ou lorsqu'on se révéra pour répéter normalement. Donc, je vous livre à Albatros. C'est à vous. Tu l'as connu, le magnifique Albatros noir du Chili. Quand il vole aux frontières de l'océan et des Andes, et cette frontière est si étroite que parfois, l'Albatros croise le Condor. C'est une rencontre fugace et impressionnante. Le prince des nuées, le maître de l'océan, défie le roi sec et solitaire des cimes. Ils se mesurent alors, ralentissant tous les deux, comme pour montrer qu'ils n'ont pas peur l'un de l'autre et leur regard s'accroche. Mais jamais ils ne franchissent la ligne invisible qui sépare lors de royaume. Le royaume des aviateurs est un îlot de tôle et de toile, pas très sûr, pas très réel, un îlot fragile et menacé. Nous sommes cette ligne invisible, Marcel, interdite aux hommes, à la frontière entre le Condor et l'Albatros, là où seul le regard règne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans l'Ospurité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de vous rattraper. Je vous aide avec un enregistrement où chaque voix est chantée telle que vous l'avez sur le site chantez.eu donc vous devriez être soutenu mais essayez tout de même de suivre le geste de direction. Buenos Aires île de boue et de ciel qui exhibe au coin de chaque rue sa brutale élégance comme une enfance au sol une blessure au ciel Babylone américaine mais que de l'espérance forterait semer son mur une détentation derrière ton grand sourire brille un poignard argenté et joué sur tes rives sans les bouteilles qui flottent tous les oiseaux égales et tous les aviateurs fous comme moi bon espér ecological je ne l'espèce de pensc** qu'en sorte qui l'espèce de pensc** Sous-titrage ST' 501 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 Le grand n'est plus la ligne sans lui. C'est fini. Fini. Aujourd'hui, ce qui intéresse les journalistes, ce n'est plus la ligne, le courrier de chaque jour, l'exigeante direction des hommes, des pilotes, des mécaniciens, des radios, des manœuvres, les équipages que nous avions au milieu de l'Atlantique Sud, les avions qui arrivent à l'heure. Non, 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 non. Ce qui nous vaut aujourd'hui l'intérêt des journalistes, c'est Jean Mermoz mort, toujours accroché aux commandes de la Croix du Sud, mais cette fois-ci plongeant doucement, très doucement, au fond de l'océan. Guillaumet a vieilli. Moi aussi, mon cher Henri. Comme toi, moi aussi, je me demande ce que nous allons devenir. Il n'y a plus de place pour des types comme nous. La ligne, c'est fini. Et l'avenir, je ne sais pas. La poste aérienne. Tu parles. La belle histoire. Alors qu'il est à la place d'avoir nos avions à l'arrêt et l'aéropostale ruinée, nous devrions déjà être en train de faire arriver les lettres à la Lune. Et alors, comment devrait-on appeler la compagnie ? La poste sidérale ? Peut-être bien que bientôt les hommes ne s'écriront même plus des lettres. Alors, si c'est ça le futur, ils n'ont plus besoin de nous. Des hommes de courage, de ténacité, les paysans volants, comme disait Saint-Ex. Les archanges ont fini leur mission. Et Paris, ta vérité, dont tu la vois depuis les étoiles, ici basée, notre réalité. Tu penses tout sans rien donner, tu vois bien dans quel monde nous vivons, tu ne peux changer la réalité. 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 Laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi, laissez-moi Laissez-moi, laissez-moi Tu ne peux la réalité changer Comme un ange, on sait le briser Non, 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 non Et la rite, la vérité Tu vas voir depuis les étoiles Ici, c'est notre réalité Tu ne peux rien donner Tu vois bien dans quel monde nous vivons Tu ne peux changer la réalité Réalité Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non Non, 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 non En la cena dorada Caracolas Cantar en la orilla del mar Las palabras pitadas Las palabras de los Y cuantas casas Contigo se hundieron Cuantas, cuantas, cuantas Cuantas, cuantas Cuantas, cuantas Que duermen heladas Son palabras pitadas En la cena dorada Caracolas Caracolas Tantas, cuantas, cuantas Que duermen heladas Contigo se hundieron Las palabras pitadas Muchas palabras pitadas Pantas, cuantas Cuantas, cuantas Que duermen heladas Son palabras pitadas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501